qui permet d'avoir un diagnostic. Et dans ces malformations veineuses, vous avez plusieurs sous-titres, plusieurs chapitres. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Les malformations lymphatiques, oui, micro-lymphatiques, macro-lymphatiques, avec là aussi un risque. Ce n'est pas aussi banal que ça. Le risque, c'est que si vous avez un gros lymphange au niveau thoracique, notamment, mais rien ne vous dit que cette lésion lymphatique n'a pas une communication avec le médiastin. Donc, risque de compression médicinale, intervention entre chirurgie pédiatrique, il faut prendre en charge, il faut faire un diagnostic pour en prendre en charge. C'est la clinique. Je résume, la clinique est terminée. Maintenant, si la clinique est terminée, vous allez faire une médecin. Un, symptomatologie. Deuxièmement, examen complémentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les examens complémentaires qui sont utiles ? Il ne faut pas souter sur l'IRM ? Il y a une stratification des éguments complémentaires. Ça, c'est la démarche d'un médecin. Ce n'est pas la pédiatrie, ce n'est pas la démarche d'un interniste. J'ai des signes, j'ai des antécédents, j'ai fait des éguments complémentaires. Je m'arrête, j'ai dit, chapitre, je suis positif. Quels sont les arguments que j'ai pour dire que ça, c'est un élément ? Mais une fois qu'on a fait le lien positif, vous n'avez pas dit à vos camarades les confusions de ces lésions ? Il n'y a aucun lien différentiel. C'est comme si c'était aussi simple que ça. Non, il y a des confusions. Il y a des confusions. Deux exemples. Vous avez des lésions vasculaires, ou qui paraissent vasculaires au niveau de la lèvre du nouveau-né, que vous prenez pour des éguments parce que ça pousse. Vous avez un aspect rougeur, mais c'est un mycocèle. C'est un kyste des glands salivaires. Ça, c'est par nous. C'est l'IRL ou les odontaux, ou l'estomato. Le mycocèle, un dienon différentiel. Mais en dehors du mycocèle. Attention. Vous avez, quelquefois, des masses localisées sur la région, sur la zone mégane, au niveau du visage. Vous avez les gliomes, nasaux. Je ne sais pas si vous avez fait l'IRL. Vous avez des gliomes, des lésions, nasales. Mais vous avez, et parfois, des mycocèles. Alors, si vous tombez sur quelqu'un qui est interventionniste, les lésions tumorales, il n'a pas de radio, il n'a pas de codoplaire, il n'a pas de DRM, il n'a pas de scanner, il n'a pas de DRM, il dit, je vais aller, exploration. Il met son bistouri, il tombe sur un meningocèle, ou un caragnocèle. Et le dienon différentiel peut se faire. La légion pousse pour ressembler à un mélangement, parce que c'est rouge au-dessus. Il faut ouvrir un chapitre du dienon différentiel. Le dienon différentiel ne se pose pas. On ne connaît pas la cause. Vous avez donné les raisons pour lesquelles ces légions apparaissent. Et après cela, le troisième chapitre ou le quatrième chapitre, c'est le traitement. Il ne faut jamais mélanger signe et traitement. C'est une confusion. C'est d'abord signe clinique, signe paraclinique, donc aspect clinique, diagnostic positif, diagnostic différentiel, diagnostic éthiologique, s'il y a un lien. Et puis maintenant, traitement. Vous ouvrez le chapitre traitement. Mais attendez, vous ouvrez le traitement. C'est d'abord le but du traitement. Ce sont les moyens du traitement. Pour systématiser, quels sont les moyens ? On va comme ça, mais on pose la question. Mais ceux qui n'ont pas une systématisation complète, n'essaient de passer à côté. Les moyens du traitement. Vous allez le corriger en fond. Quels sont les moyens dont je dispose ? Moyens physiques, moyens médicamentaux, tout ce que vous voulez. Après les moyens. Je ressemble les moyens dans mon escarcelle, dans mon panier. Maintenant, j'ai mis les indications. Chacun met le traitement. Quel est le traitement le plus pertinent ? Le plus efficace, le moins cher, et qui peut donner des résultats. Ce sont les indications. Vous n'avez pas le droit, dans un enseignement, vous avez parlé dans le chapitre traitement des émangéums ulcérés. Tout ce qui n'a pas été décrit dans les formes cliniques, dans la clinique, ne doit pas figurer dans le traitement. Quand on est au chapitre traitement, c'est le traitement de ce qu'il y a eu. pathologie, la forme type de description, les formes cliniques, et en ce moment-là, vous avez le droit de traiter. Mais vous ne pouvez pas attendre le traitement pour nous rappeler, pour sortir comme dans un chapeau, une forme clinique que vous n'avez pas décrite. Ça ne se fait pas sur le plan pédagogique. Donc, indication du traitement, moins du traitement, en disant moins médicamenteux, moins physique, vous avez le doppler, vous ne nous avez pas parlé, l'utilisation du laser, et quel type de laser, dans quelle indication. Vous avez juste parlé du propanol. Vous avez parlé de la vincrysine, et il y a d'autres médicaments, la quatricothérapie. Avant le propanol, c'était la quatricothérapie, plus la vincrysine, ceux qui ont les moyens métiers, même l'interféron. L'interféron gamma, donc moins de traitement, et puis indication du traitement. Indication du traitement, si vous êtes maintenant interniste, vous avez fait l'interneur, vous dites les résultats du traitement, et vous terminez par la conclusion. Mais dans le traitement, c'est les molécules. Quelles sont les molécules ? Quelles sont leurs formes ? C'est la forme galénique, par voie orale, par voie parentérale. Quel est le mode d'administration ? Ça, si on ne voit pas rien du tout, c'est la mesine. Mode d'administration et surveillance. Et on vous attend. Il y a souvent des questions, je ne veux pas dire que cette question va sortir, vous ne pouvez pas mettre un enfant sous propanolol, comme ça, de manière légère. C'est un bêta bloquant. Nous n'avons pas le droit. À chaque fois que nous mettons un enfant sous propanol, on demande à la mine phare de nous donner son accord. Électrocardiogramme, examen cardiaque. Si vous n'en avez pas, c'est autre chose. Parce qu'il y a des contre-indications absolues du bêta bloquant. On ne peut pas mettre un bêta bloquant sur un enfant qui a déjà des anomalies de la conduction. Il va l'éluer. Si cet enfant a un bronchospasme, vous le mettez sous ce bêta bloquant, il va avoir un bronchospasme et en quelques minutes, il va disparaître entre vos mains. Donc, il y a des indications, il y a des effets secondaires, dont il faut tenir compte. Vous avez dit, madame vous l'a dit, il y a la somnolence, oui, mais surtout, il y a l'hypoglycémie. Donc, l'indication, quand on instaure le bêta bloquant, il faut un monitoring. Hospitalisation du jour. On instaure le traitement, on surveille les constantes. On le fait sur deux ou trois jours avant de dire à la maman, maintenant, vous pouvez y aller, rendez-vous dans deux mois. Mais vous ne pouvez pas, dès la première ordonnance, rester chez vous, prenez et puis croisez les bras. Le monitoring est important quand on met un malade sur le bêta bloquant. On a pris la possibilité, la nécessité de se faire, pendant trois jours d'affilée, dans les salles, depuis des années, ce qu'on appelle votre traitement et vous surveillez jusqu'à midi. S'il se passe bien, vous faites encore le lendemain, et ainsi de suite. Maintenant, s'il n'y a pas de problème, on laisse, en disant toujours à la maman, s'il y a diarrhée, s'il y a vomissement, s'il y a cela, vous diminuez la doule, bien vous revenez en consultation. Maintenant, vous avez dit, s'il y a échelle, au bout de quelques temps, il faut remettre, il faut changer de fusil d'épaule. Maintenant, il peut y avoir, ça aussi, il faut l'évoquer, parce que vous n'êtes pas, ce n'est pas un enseignement de base de cinquième année de médecine, mais en cas d'évolution favorable et récidive. Ce n'est pas pour vous aller traiter que tout rentre dans l'ordre, c'est fini, on n'en parle plus. Il y a des récidives, il y a des émangéums qui ont été traités de manière remarquable avec bêta bloquant, au bout de quelques semaines, quelques mois du moins, il y a sa récidive. Quand sa récidive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un protocole, c'est pourquoi je vais vous demander quelles sont vos sources. Vous allez refaire cet exposé, vous allez le corriger, on ne va pas venir vous écouter encore, on n'a pas le temps, c'est de, vous n'avez pas le temps, vous avez d'autres programmes. Vous faites la correction, vous donnez ça au docteur Mamtenet, vous allez vérifier ce que vous avez fait, vous nous mettez aussi les références que vous avez, donc au moins, vous partagez ça avec vos camarades, parce que c'est un sujet important. C'est pour vous, ce n'est pas une mois pour l'évaluation pour passer en quatrième année, non, c'est parce que vous en avez beaucoup, vous en avez besoin, vous avez la possibilité, vous avez géré, elle vous a dit qu'elle a un cas de démangeum, il serait localisé sur la parathoracique, ce qui est crémeurale, peut-être qu'elle a gratté, c'est exceptionnel sur cette zone-là qui est nécrose, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la corticothérapie, ce sont les soins locaux, c'est peut-être l'antibiotérapie, et en ce moment-là, mais tout rentre dans l'ordre. Vous avez compris ? Il ne s'agit pas, c'est pas de vous pousser dans vos derniers retranchements, c'est pour dire, quand vous avez un exposé, que ce soit ici, en Dermot ou ailleurs, c'est comme ça, la démarche dans un exposé, mais c'est un cours, et le cours répond à des normes pédagogiques, pour qu'on puisse comprendre, sinon, ça vaut dans tous les sens, et personne n'a bénéficié, vous avez compris ? Voilà, on passe au chapitre. S'il vous plaît, professeur, j'ai une question, avant qu'on passe au chapitre suivant, s'il vous plaît. La question s'adresse à la première fois. Je peux patienter un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada